Le Brésil peut être une chance providentielle pour la France et pour la langue française en Europe. Rappelons tout de même que c'est un peu scandaleux que dans l'Union Européenne utilise l'anglais qui est une langue qui n'appartient pas à un pays de l'Union Européenne, comme on va connaître. Et ce ne serait pas très élégant par rapport à la langue française. D'autant plus que l'anglais est une sorte de sabir français. Tout à l'heure je réfléchissais encore au S anglais. Les anglais qui mettent des S partout, alors que ce n'est pas du tout dans le génie de la langue allemande. Ils ont pris ça aux anglais français, mais non seulement ils ont pris des mots français qui se plaignent avec un S, mais tous les mots anglais, tous les noms anglais ont également un S, alors qu'ils ne sont pas d'origine française. Donc on voit bien à quel point même les mots qui ne sont pas d'origine française l'emportent et dominent. Un cas qui m'a amusé récemment, quand j'ai regardé les débats à la Chambre des communes, c'est la façon dont nous on dit par exemple le Parti conservateur. Est-ce que vous savez comment on dit en anglais le Parti conservateur ? On les appelle des Conservatives. Donc ils ont bien un nom typiquement français, conserve, et en plus une finale française en IVE, qu'on trouve dans active, passive, etc. qui est d'ailleurs une sorte de féminin. Quand on pense bien, la forme IVES est la forme féminine du IFS français. Mais les anglais nous ont pris la forme féminine pour des ongles. J'ai d'ailleurs expliqué, comme par exemple le fait que nous construisons nos adverbes en français à partir de la forme féminine. On ne dit pas activement, on dit activement. Et comme les anglais font un port de bricolage avec le français, eh bien ils sont partis de l'adverbe et ils sont arrivés à déterminer l'adjectif à partir de l'adverbe, donc à partir du féminin qui est devenu la base. Pas très sérieux, il faut dire ce qu'il y a. Mais bon, c'est ce que j'appelle la linguistique populaire. Donc je le répète, le Brexit, normalement il y aurait une campagne à faire pour imposer la langue française, ou en tout cas pour reconnaître la langue française son statut de langue européenne par excellence en quelque sorte. Parce que pour moi, imaginez que le français n'existe pas, il n'existerait pas, il faudrait l'inventer comme dirait les autres, mais ni l'anglais, ni l'allemand, ni le russe, ni toutes sortes d'autres langues ne ressembleraient à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui. En raison de toutes les empreintes et toutes les influences du français. Il serait quand même temps que les petits européens apprennent cela, y compris les petits français. Alors là, il y a un déni, il y a une sorte d'omission, il y a une sorte de point aveugle. Est-ce que si on faisait une statistique, un sondage aujourd'hui, pour savoir, est-ce que les gens sont conscients de l'influence majeure du lexique français, de la grammaire française, de la formation des mots en français, sur les autres langues européennes, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Et ça c'est un scandale. L'Union Européenne se doit de le faire, absolument. Merci. Merci.